Je me souviens de Drain ou Drain A.S.T.H. en raison de leur ville natale, Stockholm. Un groupe exclusivement féminin qui avait fait son petit effet lors de recherche des années 80. Beaucoup de Scandinaves et d'Américains s'en rappellent déjà probablement mieux que nous vu le succès qu'elles ont rencontré dans ces deux parties du club. Drain, c'est tout d'abord une rencontre entre la guitariste Flavia Canel et la batteuse Martina Axel. Les deux musiciennes officie dans divers groupes, notamment Lily Sacrifice, Formation Punk, elle aussi entièrement féminine, qui a évolué dans un registre plus amourant que sous le nom d'Aphrodite. Après de nombreux bouleversements au niveau des styles, certes, mais aussi concernant leur line-up, leur carrière prend enfin un tournant décisif grâce à Anna Gelberg et Marias Jorholm, respectivement bassistes et chanteuses de ce qui deviendra donc Drain. Leur métal alternatif pourtant étrangement influencé par Alice in Chains séduit les foules. Les tournées s'enchaînent pour elle aux côtés de grands noms comme Taipo Négatif, Corrosion of Confirmity, Machine Head, Megadeth, Godsmack et même les monstres sacrés Black Sabbath, avec lesquels elles partagent la scène du fameux Ozfest en 1997 et 1999. Dans la petite anecdote, Marias Jorholm n'a pas seulement saisi qu'une opportunité artistique par le biais de cet événement, puisque le mythique guitariste Tony Omi finira par devenir son époux. En 2005, les parenthèses du name-dropping et de la vie privée désormais fermée, il est temps de se focaliser à nouveau sur le son de ces suédoises, très technique et basée sur une dichotomie entre des compositions lourdes et puissantes et des lignes de chant sensuelles et évidentes. Un mélange qui ne se caractérise plus vraiment par son originalité de nos jours soient, mais qui a le mérite d'avoir surpris les auditeurs d'une époque et d'un endroit qui n'en avait pas forcément l'habitude. Un son que vous pouvez explorer au fil de l'EP et les deux albums qu'elles sont sorties entre 1995 et 1999. En guise de révérence, elles ont collaboré à la bande originale de la stoner comédie Detroit Rock City d'Anne Lefkin, avec une reprise révie, ralentie et crasseuse du 20th Century Boy de T-Rex. Depuis le début du XXIe siècle, justement, la transition était trop parfaite. Chaque membre a su s'épanouir dans divers projets parallèles. Flavia a rejoint les groupes Another Day et Blue Sight. Anna a rejoint la formation Anseline Gretil et a tourné en 2007 avec les Révolting Cots, appelés et recrutés par Al Juggertsen en personne. Toujours dans le domaine du rock industriel, Martina a remplacé Tobé Torres au chant dans Snake River Conspiracy en 2004 pour finalement se consacrer à sa carrière solo en 2006. Malgré divers changements au fil de leur parcours, ces artistes venus du froid ont toujours su garder individuellement un style bien à elle, profond et énergique. Une intégrité qui donne envie d'étudier l'ensemble de leurs projets respectifs.